Musique de générique Aujourd'hui, voyons ensemble la toute nouvelle histoire de Skarner. Je vivrai une éternité, toi, un coïncant. Tous les Ixtallis ont grandi en entendant des histoires sur l'ancien protecteur d'Ixtall, un braquerne dénommé Skarner, qui façonna la terre et fonda les premières arcologies. Bien des reliefs dépeignent le visage de cet être mythique, vénéré et adulé aujourd'hui encore. Son nom immortalisé à jamais dans les annales d'Ixtall. Mais nombre d'Ixtallis ignorent que les profondeurs de l'archéologie cardinale d'Ixaocan abritent l'antre de Skarner. Là, il étudie les vibrations de la terre au-dessus de lui. Il écoute et il l'attend. Le mythe de Skarner commença plusieurs millénaires au paravent. Né au sein du clan Opal-In, il était la progéniture de la légendaire Nixal. Et alors que les autres petits braquernes guittaient leur douni sur le dos de Nixal, Skarner, lui, resta pour étudier la sagesse et les pouvoirs de sa génitrice. Sa curiosité se transforma bientôt en sagacité. À l'inverse de ses semblables, Skarner décida d'affiner ses capacités de braquerne. Il perfectionna son contrôle de la terre et sa lecture des modèles vibratoires souterrains pour pouvoir apercevoir des mouvements lointains et les déchiffrer. Quand Skarner fut plus grand, il détecta un important changement dans le continent à l'aide de ses vibrations. Des colons venaient d'arriver de l'Est. Le clan Opal-In se méfiait de ses nouveaux venus, mais Skarner ne pouvait contenir sa curiosité. Il devait absolument découvrir ce qui les faisait vibrer. Il surveilla alors ses Ixtalines. Ils naissaient, ils travaillaient, ils mourraient. Une seconde, ils étaient là, et celle d'après, ils n'étaient plus. Toutefois, au cours de ses observations, Skarner vit que ces êtres utilisaient le peu de temps dont ils disposaient pour construire, créer et inventer. Leur existence le fascinait, jusqu'à ce qu'ils comprennent que celle-ci ne tenait en réalité qu'à un fil. Quand un éboulement menaça de rayer la jeune colonie Xtali de la carte, Skarner intervint, ne voulant pas perdre ses sujets d'étude. Il sortit alors de la jungle et se dressa au-dessus de la population, usant de sa force physique et de son contrôle de la terre, pour pulvériser les rochers avant qu'ils n'atteignent le village. Les Xtali regardèrent leur sauveur avec gratitude et révérence, tandis que les derniers débris et la poussière retombaient au sol. Skarner sentit un instinct protecteur grandir en lui. Ces fragiles créatures ne pourraient pas survivre sans lui. À compter de ce jour, Skarner n'observa plus les Xtali de loin, et à mesure qu'ils s'impliquaient de plus en plus dans leur vie, ils s'impliquaient de moins en moins dans celle de son clan. Les humains étaient devenus un projet à temps plein, et leur nation son nouveau foyer. La relation qu'il avait nouée avec les premiers Xtali était basée sur l'échange. Ceux-ci partageaient leur culture et leur histoire avec lui. Et Skarner utilisait ses dons telluriques pour les aider à construire l'archéologie cardinale d'Ixaocan, à la jonction des lignes de puissance de la planète. Mais la plus grande contribution de Skarner à cette civilisation, fut sa participation à la fondation de leur caste dirigeante. Les Yuntals combinaient l'esprit scientifique des Xtali et l'âme communautaire des Brakernes. Leur seul objectif était de guider leur peuple vers un avenir meilleur. Ainsi, des années durant, Xtal prospéra sous la protection de Skarner. Mais au-delà de ses frontières, l'Empire Chourimien étendait son contrôle, et Skarner vit les transfigurés prendre d'assaut le continent. Sa foi en l'ingéniosité des mortels vola en éclats, lorsqu'il découvrit la face sombre de l'humanité, la corruption et cette soif dévorante de pouvoir. Skarner pouvait sentir l'attention grandir à Chourim, et malgré ses nombreuses mises en garde, les Yuntals acceptèrent volontiers de former une alliance avec l'Empire Chourimien. La rébellion d'Icacia donna finalement raison à sa méfiance, mais au prix d'innombrables vies. Lorsque l'Empire Chourimien s'effondra enfin, et que les Ixtaliers regagnèrent leur indépendance, Skarner ne ressentait plus que du dégoût pour le monde qui s'étendait au-delà de leur jungle. Un monde où ne régnait que désolation et souffrance. Et les guerres unies qui suivirent le confortèrent dans cette idée. Voyant toute cette destruction, Skarner réussit enfin à convaincre les Yuntals de se cacher du reste du monde, en protégeant leur terre via la magie et le mensonge. Cependant, sa foi dans les Yuntals avait été ébranlée. Ils avaient échoué à protéger les Ixtaliers. Skarner, lui, ne faillirait pas. Il savait désormais qu'il était le seul à pouvoir protéger Ixtal. Il se construisait alors un antre sous Ixtaokyan, où il ressentirait les flux vibratoires traversant tout le continent. Chaque vibration l'avertissait d'une nouvelle menace pour Ixtal, mais il pouvait également entendre les Ixtaliers vivre au-dessus de lui. C'était la preuve que grâce à sa souveraineté, la nation prospérait toujours. Là, il l'écoutait et il l'attendait. Sous la terre, sa paranoïa a croissé et sa surveillance se mua en isolement au fil du temps. Bientôt, Skarner cessa de quitter son antre. Pour les Ixtaliers qui vivaient à la surface, Skarner n'était plus qu'un lointain souvenir, un mythe. Seuls les Yuntals qui descendaient le consulter sur l'avenir d'Ixtal savaient qu'il était encore là. Aujourd'hui, avec l'arrivée de nouvelles générations de maîtres des éléments chez les Yuntals, les Ixtaliers envisagent de rouvrir leur porte au monde extérieur. Ses murmures n'échappent pas à Skarner et cela attise sa paranoïa. Il sait qu'une telle décision ne ferait que leur apporter désolation et souffrance comme tant d'années auparavant. Skarner ne peut avoir confiance qu'en lui-même. Il fera tout ce qui est en son pouvoir pour protéger Ixtal et ses habitants, même s'il doit pour cela devenir la cause même de leur destruction. Si vous êtes arrivés jusque-là dans la vidéo, indiquez-moi en commentaire ce qu'il lit. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, partagez, likez, commentez. C'est le meilleur soutien que vous puissiez faire. Là, je vais travailler sur une vidéo e-sport qui va me demander du temps. Mais je vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501